Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les déodorants. Donc j'en ai terminé 3, donc j'ai tout d'abord terminé ceux-là que j'avais acheté en promo par l'eau de 2. Donc c'est de la marque Nivea, stress protect, anti-transpirant, efficacité renforcée, etc, protection, 48 heures soins. Il est très bien, alors bien sûr c'est pas le déodorant où il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, on est d'accord. Maintenant celui-ci est très efficace, il sent bon et j'ai pas eu de soucis, donc celui-là je l'ai quand même bien apprécié. Ensuite j'ai terminé le Mixa déodorant peau sensible. Alors celui-ci il me semble que c'était une nouveauté. Donc c'est le déodorant qui sort sous forme de brume comme ça, donc moi je l'aime beaucoup. C'est très très doux pour la peau et ils en ont sorti des nouveaux, enfin des nouvelles formules. Et il me semble que celle-ci, ça faisait partie des nouveautés. Je ne suis pas sûre. En tout cas celui-ci c'est l'anti-transpirant 48 heures. Et celui-ci c'est le Sensitive Confort au cold cream sans alcool fraîcheur pure. Donc celui-ci c'est pareil, il n'est pas sans cède d'aluminium, etc. Là je suis en train d'en tester un notamment de chez Sanex, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc je vous en reparlerai. Mais il est très très bien, anti-irritation, il est très doux. Voilà, si vous venez de vous épiler ou de vous raser les aisselles, il n'y a aucun problème, ça ne pique absolument pas. Donc celui-ci est très bien. Il sent bon, il sent la crème. Peut-être un petit peu moins efficace que le Nivea que je vous ai présenté avant. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Maintenant je pourrais très bien racheter un déodorant de la gamme Mixa parce que je les trouve hyper doux. Et il me semble que j'avais testé le rose, je ne sais plus, c'était pourquoi, que j'avais trouvé un petit peu plus efficace que celui-ci. J'ai terminé ensuite un shampoing sec de Garnier Ultra Doux, shampoing sec purifiant doux de la gamme Délicatesse d'avoine. Qui absorbe l'excès de sébum, redonne du volume pour les cheveux fins et délicats. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, cette gamme-là pour les cheveux, que ce soit le shampoing sec, le shampoing etc. C'est un shampoing qui est vraiment pour le cuir chevelu assez sensible. Si vous avez le cuir chevelu qui démange ou irrité ou voilà, eh bien je trouve que c'est hyper, ça calme en fait tout ce qui est démangeaisons. Et celui-ci effectivement il est très très doux. Alors c'est pas le plus efficace, moi j'ai les shampoings secs de chez Baptiste qui sont mieux. Je trouve que c'est, ils sont plus efficaces, on les voit absolument pas dans les cheveux. Ça laisse pas un résidu mais je sais pas, je trouve que il y a vraiment un côté cheveux propre qui est mieux avec les shampoings Baptiste que celui-là. Maintenant moi celui-ci je l'ai beaucoup utilisé pour apporter du volume. Moi je trouve que c'est une solution comme une autre. Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé mais je le rachèterai pas. Ensuite toujours pour les cheveux, j'ai terminé une laque de la marque Vitanov, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Laque coiffante, fixation forte. Elle a vitamine B3, provitamine B5, contient un filtre UV, elle est très bien. Celle-ci je la rachèterai pas forcément dans le sens où il y en a une autre, je vous l'ai déjà présentée. C'est de la même marque, de la marque Vitanov mais qui apporte un côté volume en plus. Donc voilà, si vous recherchez une laque plutôt basique, fixation forte, celle-ci est très bien. Moi celle-ci je l'ai beaucoup plus utilisée pour fixer tout ce qui était coiffure. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à faire un petit peu effet carton si vous en mettez au niveau des boucles etc. Il faut faire attention. Voilà, donc celle-ci je la rachèterai pas. J'ai terminé ensuite, alors ça, clairement j'ai trouvé ma crème lavande pour les mains. J'achète très régulièrement du gel lavant pour les mains en format pouce-pouce comme ça. J'ai voulu tester celle-ci de chez Dove, c'est une crème lavande, soin des mains, pour des mains protégées et hydratées. Alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté, mais en tout cas moi je l'avais jamais vue. Voilà, en tout cas je l'avais jamais fait attention. Et c'est absolument génial parce qu'alors c'est vraiment une crème. Ça vous dessèche absolument pas les mains, ça sent super bon. Vous avez pas forcément besoin d'appliquer de crème pour les mains. Voilà, si vous avez pas forcément les mains sèches, vous avez pas forcément besoin d'appliquer de crème. Je trouve que c'est hyper hydratant. Donc moi clairement ça, je vais racheter parce que, voilà, gros coup de cœur pour ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé plusieurs gels douches. Donc il y a tout d'abord, c'est tout pégueux, c'est dégueulasse. Le baume lavant confort, beurre de karité, peau extra sèche de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un produit, je vous l'ai déjà présenté, je l'aime énormément. Donc ça oui, je rachèterai. C'est vraiment un baume, une crème très très épaisse, surgras, qui vient vraiment hydrater la peau en profondeur sous la douche. Donc ce qui est très bien avec ce produit, c'est qu'on peut se laver avec. C'est pas un produit que vous appliquez après vous être lavé avec votre gel douche. Ça fait vraiment les deux. Donc c'est vraiment un baume lavant que j'aime énormément, ça sent super bon. Cette gamme-ci, je l'aime beaucoup. J'ai également la crème pour le corps qui est vraiment géniale à utiliser sur les enfants également. C'est top, top, top. Ensuite, autre gel douche, toujours de chez Yves Rocher, c'est Grenade et Baie Rose. Bain douche énergisant. Alors ce sont les gels douche qui font partie de la gamme plaisir nature, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ça sentait très très bon. Moi je les avais achetés parce que c'était des nouvelles senteurs. Et bon, ça sent très bon, mais clairement, c'est pas du tout le gel douche qui va vous hydrater. C'est vraiment un gel douche. C'est pas une crème de douche. Voilà, c'est le gel douche classique qui sent bon. L'odeur ne reste pas très très bien sur la peau. Ça n'hydrate pas la peau, etc. Donc si vous avez la peau sèche, c'est pas génial. Donc bon, celui-là, je ne le rachèterai pas, mais j'ai bien aimé l'odeur. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant douceur de chez Bioderma de la gamme Atoderm. Nettoyant douceur pour les peaux sensibles et sèches, sans parabènes, sans savon hypoallerginique, etc. Donc Bioderma, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un gel douche que j'avais eu dans une petite pochette, une petite trousse avec des formats voyage. Alors, j'ai bien aimé ce gel douche. Très doux pour la peau, pas forcément d'odeur. C'est quelque chose de très neutre. Mais, bizarrement, pour une gamme, pour les peaux plutôt sèches, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Ça ne dessèche pas non plus la peau, mais je m'attendais peut-être plus à un côté hydratant que je n'ai pas forcément retrouvé. Donc, ce n'est pas un produit qui m'a hyper emballée. Donc ça, c'est un gel douche que je ne rachèterai pas. Par contre, de chez Bioderma, produit que je rachèterai, ça vraiment, c'est génial. C'est l'huile de douche qui fait partie de la même gamme, de la gamme Atoderm. Pour les peaux sensibles, sèches, très sèches, à irriter. Donc ça, vraiment, c'est génial. Franchement, cet hiver, les enfants ont vraiment apprécié. Parce que moi, mes enfants ont une peau hyper sèche, surtout le grand. En hiver, il me fait à chaque fois des plaques de sécheresse, des démangeaisons, etc. Et ça, c'est tip top. Il y a vraiment un côté apaisant. C'est vraiment de l'huile. Donc, c'est très nourrissant, sans être gras. Vous voyez, c'est une huile qui mousse très très peu, mais qui a vraiment un effet hyper hydratant et qu'on rince facilement. Ça ne laisse pas de film gras sur la peau, ni pégueux, ni collant. C'est vraiment un très très bon produit. Ultra nourrissant, 24 heures d'hydratation. Nettoie, relipide et apaise. Donc ça, vraiment, c'est génial. Si vous avez la peau sèche ou même vos enfants, je vous conseille vraiment cette huile de douche qui est très très agréable et vraiment très hydratante. Donc ça, oui, je rachèterai. Donc pas tout de suite, puisque là, on arrive au niveau des beaux jours. Donc, ce n'est pas quelque chose dont je ressens le besoin. Mais pour l'automne-hiver, oui, je rachèterai clairement ce produit. J'ai terminé un gommage de chez Aven. Donc, c'est le gommage doux corporel pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, c'est vraiment un gommage pour les peaux sensibles. Voilà. Moi, au niveau du corps, je n'aime pas les gommages trop, trop costauds avec des gros grains. J'aime vraiment les gommages très doux pour la peau. Donc, effectivement, si vous aimez les gommages, voilà, très très costauds, où on sent vraiment les grains, que ça gratte bien, vous n'allez pas forcément apprécier celui-ci. Mais si vous recherchez vraiment quelque chose de très doux pour la peau, il est génial. En fait, c'est une sorte de gelée qui est blindée de tout petits petits grains. Il y a vraiment deux types de grains. Il y a des grains transparents, un petit peu comme du sucre. Et il y en a des roses, c'est des petites billes roses, qui sont vraiment hyper douces, en fait. C'est hyper doux pour la peau. Donc, voilà, ça, j'ai vraiment apprécié ce gommage très très bien. Ensuite, j'ai terminé une lotion de chez Bioderma. Alors, moi, franchement, la marque Bioderma, au niveau des soins du visage, clairement, ça a été de belles découvertes ces derniers temps. Je vous ai notamment présenté ma routine soins pour les peaux à imperfections, cicatrices, d'acné, etc. J'utilise que des produits de chez Bioderma quasiment et j'en suis vraiment ravie. Donc là, c'était la solution micellaire nettoyante, purifiante de la gamme Cébiome. H2O, peau mixte à grasse, très bien. C'est une lotion qui est super douce avec la peau, qui ne dessèche pas. On sent que ça agit sur les imperfections, que ça vient agir, mais ça ne dessèche pas. Et voilà, c'est très très doux pour la peau. Alors, moi, comme je vous l'ai dit dans ma routine soins, moi, je rince. Il vous marque que c'est sans rinçage, mais clairement, voilà, les eaux micellaires, ça contient des micelles et clairement, c'est du savon. Donc, il faut rincer. Donc, moi, je rince généralement avec une brume d'eau, une brume d'eau thermale, une brume d'eau évian, peu importe. Donc, ça, c'est une lotion que je pourrais vraiment racheter parce que je la trouve très très bien. En tout cas, si vous avez une peau à imperfection, plutôt grasse mais sensible, elle convient totalement. Ensuite, au niveau des soins du visage, j'ai terminé un produit de chez Sephora. Donc, c'est les petits masques comme ça, en format un petit peu gourde. Donc, c'est le masque à l'argile bleue détoxifiant oxygénant qui contenait des petits grains. Donc, vous pouviez faire un gommage avec. Alors, j'ai bien aimé ce produit. Maintenant, pour moi, ce n'est pas la découverte de l'année. C'est un bon soin à l'argile. Donc, pour celles qui ont la peau grasse, voilà, on sent que ça a vraiment un côté purifiant. Je trouve que ça a tendance à assécher un petit peu la peau, forcément. Enfin, en tout cas, moi, sur ma peau, tout ce qui est masque à l'argile, ça m'assèche un petit peu la peau. Mais, voilà, ce n'est pas non plus hyper hyper asséchant. Il ne faut pas en mettre trop. Ils disent que c'est pour 4 utilisations. C'est à peu près ça. Après, si vous avez une peau sensible, n'en mettez pas non plus une tonne. Voilà, moi, je l'ai terminé en plus d'utilisation puisque je l'appliquais uniquement au niveau de la zone T et au niveau, voilà, du début des joues ici, là où on a un petit peu les pores un petit peu plus visibles. Donc, voilà, c'est un bon produit. Maintenant, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas non plus eu un gros, gros coup de cœur. Pour les cheveux, j'ai terminé une huile de la marque Dove. Alors, cette huile, sincèrement, je crois ne l'avoir pas vue en grande surface. Moi, je l'avais eu dans une box. Je ne sais plus quelle box d'ailleurs. Je crois que c'était une Birchbox, il me semble. C'était le sérum huile cheveux extrêmement abîmé que j'appliquais sur cheveux humides après le shampoing. C'est une excellente huile pour les cheveux. Ça les nourrit, ça les répare, ça sent hyper bon. Ça sentait vraiment trop trop bon. Alors, c'est vraiment une huile, une huile sérum, ils appellent ça. Donc, c'est vraiment hyper gras. Donc, attention, moi, c'était vraiment au niveau des pointes que j'en appliquais. Voilà, il ne faut pas en appliquer une tonne parce que ça a tendance à graisser le cheveu et à alourdir. Mais vraiment, en tant que soin ou en bain d'huile, elle est vraiment très très bien. Voilà, et comme je vous ai dit, cette huile de chez Dove pour les cheveux, moi, personnellement, je ne l'ai pas vue en grande surface. Voilà, donc bon, je vous la présente quand même. Dites-moi si vous, voilà, vous l'avez déjà vue ou déjà testée. Et j'ai ensuite terminé deux mascaras. Deux mascaras de chez MAC. Alors, le premier, c'est celui-ci, c'est le Bad Lash quelque chose, je ne sais plus. Le bol de Bad Black Bad Lash, rien que ça. Donc celui-ci, je vais le garder, même s'il est vide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux brosses. Vous avez donc une brosse, une brosse classique. Et au-dessus, vous avez une brosse, une toute petite brosse pour les cils du bas. Mais vraiment, mini, mini brosse. Et ça, c'est génial. Quand vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup de mascara. Donc aujourd'hui, j'ai mis vraiment mon mascara, voilà, avec la brosse classique. Mais quand je veux un résultat un petit peu plus naturel, où je veux beaucoup moins de mascara sur les cils du bas, que je veux vraiment quelque chose de légèrement étoffé, eh bien, cette petite brosse, elle est géniale. Ou même pour les petits cils au niveau du coin interne, pour les agripper, c'est génial. Je vais simplement garder ce mascara pour la petite brosse. Voilà, parce que je trouve que c'est hyper pratique. Par contre, le mascara classique, il est bien. Maintenant, c'est pas le mascara le plus volumineux que j'ai pu tester. Pour moi, c'est un bon mascara classique, mais qui fait pas un effet de dingue, surtout pour un mascara de chez MAC. Et le deuxième que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est le mascara Insta Curl Lash. Alors celui-ci, il était hyper intéressant, dans le sens où vous aviez une brosse que vous pouviez incurver comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer. Donc, la brosse était assez classique, en picot. Et au niveau de cette partie-là, il vous suffit de tourner. Et ça vient incurver votre brosse. Donc ça, c'est génial. Si vous êtes pas trop recourbe-cils, ou que vous avez les cils assez raides, pas trop recourbés, eh bien, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Voilà, j'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait. Moi, au début, je me suis dit, c'est plutôt gadget. Mais on voit vraiment la différence quand on utilise la brosse droite et la brosse incurvée. Donc vraiment, j'ai trouvé ce mascara hyper intéressant. Ça faisait vraiment des jolis cils. Voilà, donc ça, j'ai trouvé très efficace. Et le dernier produit, c'est un dentifrice de chez Signal. C'est le Signal Intégral 8 à la noix de coco. Confusé à l'extrait de coco et note mentholée. Donc celui-ci, c'était une nouveauté. Enfin, c'est un dentifrice qui est sorti assez récemment. Alors, pour le côté redonne la blanchière naturelle des dents, clairement, j'ai pas vu de miracle. De toute façon, avec n'importe quelle dentifrice, moi, je vois pas de gros changements au niveau de ça. Mais voilà, c'était une nouveauté à l'huile de coco. Je trouvais que c'était assez rigolo à tester. Alors, au début, j'ai été hyper emballée par ce dentifrice. Parce que ça sent super bon. On sent cette odeur d'huile de coco, en fait. Mais qui est fraîche. Voilà, c'est pas le goût de noix de coco sucrée, en fait. Voyez, c'est quand même très frais. Il y a des notes mentholées à l'intérieur. Donc ça vous laisse une haleine fraîche. Par contre, je sais pas pourquoi, mais alors à la fin du dentifrice, j'avais l'impression de sentir que le goût de la coco qui avait plus ce côté mentholé que j'avais au début. Et du coup, bah, j'avais pas forcément l'impression d'avoir une haleine hyper fraîche. Donc je sais pas. Je suis assez mitigée sur ce dentifrice. Parce qu'au début, voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, est-ce que je me suis lassée du goût et qu'au final, je ne sentais plus que ce goût de coco ? Voilà, donc je le rachèterai pas. Par contre, j'ai trouvé efficace. J'ai trouvé qu'il avait à l'intérieur comme des petits grains au niveau des dents. Donc du coup, je trouve que le brossage était très efficace. Et donc voilà, pour cette vidéo des produits terminés. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Voilà, généralement, vous aimez bien les produits terminés où je vous donne un petit peu mon avis. Vous le savez, si vous avez testé ces produits, bah, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis. Peut-être que vous, vous avez adoré un produit que moi, j'ai pas aimé. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada